C'est parti pour l'Université de Tchèze. Je suis très heureux. Je suis très heureux de vous présenter l'Université de Tchèze. Je suis le directeur de l'Université de Tchèze. Je suis le centre d'employabilité. Les étudiants et les élèves sont en train de vous présenter l'Université de Tchèze. Ils peuvent vous présenter l'Université de Tchèze. Ils vont vous présenter l'Université de Tchèze. Ils vont vous présenter l'Université de Tchèze. Ils peuvent être les entrepreneurs. Ils peuvent les faire travailler. C'est ce qui est le centre. Ils vont venir à l'Université d'Agence de Tchèze. Vous savez, il y a de l'université de Tchèze . On a pris le centre et on a fait faite. C'est ce qui est dans le centre. C'est pour ça qui est le programme de Tchèze. C'est à ce qui est le premier. Les étudiants ont un certificat pour qu'ils ont des compétences dans tel ou tel domaine. C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des étudiants ? Les étudiants et les élèves. Les lycées techniques et les laboques. Les étudiants et les étudiants sont dans l'université. Les étudiants et les étudiants sont dans l'université. Les étudiants et les étudiants sont dans l'université. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir une équipement sur l'emploi tout en étant étudiants ? Oui, si nous sommes venus de l'université, nous devons venir à l'université. Si nous sommes venus de l'université, nous devons vraiment accompagner les étudiants et les étudiants. Nous devons créer une entreprise et des emplois. L'AUF est très fière aujourd'hui d'avoir signé cette convention. Une convention qui illustre une collaboration qu'on a commencé depuis des mois déjà. D'abord avec le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Ensuite avec l'université de Thiès, tous les établissements universitaires de la ville de Thiès. Et puis enfin avec la mairie de Thiès. C'est un centre régional pilote exceptionnel. C'est la première fois qu'on met autour de la même table toutes les universités de la région, la mairie, les autorités publiques, les entreprises pour l'employabilité des jeunes. Les CEF, les centres d'employabilité francophone, est un réseau international lancé par l'AUF. Il y aura des centres dans une quarantaine de pays. La particularité de ces centres, c'est que ce sera des centres interconnectés autour d'une seule plateforme mondiale. Au Sénégal, il y a un projet très particulier. Au Sénégal, il va y avoir trois grands centres d'employabilité francophone. L'un à Dakar, l'autre à Zenichor et le troisième à Thiès. A Thiès il est particulier, c'est celui qu'on a lancé aujourd'hui. Il est particulier parce qu'il est régional. C'est un projet pilote dans un espace spécialement aménagé par la ville pour ce projet et où toutes les institutions universitaires vont participer en premier chef l'université de Thiès bien évidemment. Alors, les centres, qu'est-ce que font ces centres ? Ces centres, ils vont regrouper tous les acteurs de l'emploi, c'est-à-dire la société civile et le pouvoir public. C'est-à-dire les enseignants, mais c'est des enseignants coach, des enseignants tuteurs, des enseignants conseillers et non pas des enseignants classiques. Et puis les futurs cadres du pays, c'est-à-dire les étudiants qui sont en phase de diplomation. Les formations qu'on va proposer, l'accompagnement qu'on va proposer, les certifications professionnelles qu'on va proposer seront dédiées essentiellement aux étudiants qui sont sur le point de sortir de l'université. L'idée, c'est de leur donner des outils supplémentaires, des compétences supplémentaires qui augmentent leur chance de trouver un travail ou alors qui augmentent leur chance de trouver un travail plus décent et de meilleure qualité. Parce que la certification, les formations complémentaires, les formations en entrepreneuriat, la formation en préparation de CV, la connaissance du milieu économique permettra à ces étudiants de trouver un job de meilleure qualité et éviter les emplois précaires qui sont malheureusement trop nombreux. Voilà l'objectif ambitieux de ce centre. Mais à Thiès, nous pensons vraiment que ça va très bien réussir parce qu'il y a toute la société civile autour de ce projet. Les universités ne sont pas seules. Les universités ouvrent leurs portes aux opérateurs économiques. Les universités préparent différemment leurs étudiants. Et l'objectif de tous ces acteurs, c'est que nos jeunes aujourd'hui, les jeunes du Sénégal, les jeunes de la ville de Thiès trouvent, non seulement trouvent facilement du boulot, mais du boulot de bonne qualité correspondant à leurs compétences. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.